YAHO BEDIBANCHA ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'estrain plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va être sur mes derniers achats faits pendant le mois d'octobre 2022. Juste à savoir que donc normalement j'avais exposé mon budget manga depuis quelques temps. La dernière vidéo d'ailleurs j'avais exposé mon budget manga. Et le samedi 29 j'ai fait une petite sortie avec deux amis à moi, deux amis très 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 chers dans mon cœur. Vraiment ce sont des cosplayers que j'ai connus à l'époque où j'en faisais et que j'ai retrouvé par la suite à une convention à Bordeaux. Et que je ne regrette absolument pas d'avoir retrouvé. Et grâce à eux en plus j'ai pu retrouver aussi un duo de copines que j'ai retrouvé et dont une que j'ai vue à Pau. Ça tu le verras dans la vidéo story time et tout ça. Mais ces copines en question quand je les ai retrouvées j'en ai pleuré. Très clairement quand j'ai compris qui c'était parce qu'elles avaient grandi forcément avec l'âge et tout ça. Mais donc voilà et donc là c'était vraiment un petit week-end, enfin un petit samedi après-midi simple. Mais très efficace qui m'a rendu heureux et c'est tout ce qu'on demande en fait. Donc je vais te montrer mes achats. Tu verras j'ai pas beaucoup acheté et de toute façon j'avais exposé mon budget. Donc le but n'était pas non plus de commencer déjà le mois de novembre alors qu'on était le 29 octobre. Donc on est passé à Geek in Japan et j'ai craqué pour un petit porte-clés en plus. C'est Nezuko du coup. Ah il fait toujours le focus sur le panda qui est derrière c'est dingue. Donc on est avec Nezuko et Tanjiro si je dis pas de bêtises. J'ai un doute à chaque fois je l'avais tellement le grand frère que voilà. Je l'ai acheté justement parce qu'il y avait un côté, je vais le déballer pour que tu puisses voir, le côté en fait du frère qui protège sa petite soeur parce que maintenant que j'ai des grands frères de cœur qui agissent réellement comme des grands frères avec moi je trouve, ben justement j'avais envie d'avoir un petit porte-clés histoire de marquer ça en fait. Même si ça aurait été encore mieux si c'était eux qui me l'avaient offert pour la symbolique. Mais c'est vrai que je suis très très contente du coup de l'avoir. Et ils m'ont refait le focus sur le panda derrière, tout va bien. Attends, je vais enlever mes gants parce que sinon ça fait... Voilà. Tu sais le complexe du bras ? Voilà. Donc voilà à quoi il ressent, je le trouve magnifique. J'ai quand même un peu hésité. Si je l'avais vu, j'ai fait comme si je ne l'avais pas vu en mode... Non, il ne faut pas acheter, il ne faut pas dépenser tout ça. Et après j'y suis retournée sur la collection. Et là j'ai craqué finalement. Attends, j'ai un cheveu qui me gêne. Voilà. Donc voilà, j'ai craqué tout simplement pour ce petit porte-clés. Donc je suis restée quand même plutôt raisonnable. Et en manga, tu vas voir que j'en ai acheté 4, 3 en 9 et 1 en occasion. Donc là aussi j'ai été quand même plus que raisonnable. Et il y a aussi une logique à certains achats en 9. Donc en occasion j'ai acheté The Undead Aventure, si je le prononce bien. C'est un manga des éditions Mayan et c'est un, je crois, Seinen ou Shonen, je ne sais plus trop. Du coup c'est un manga des éditions Mayan que j'avais lu en estré, la première vidéo estré manga, j'achète ou pas. Où j'avais dit que ça allait l'air plutôt sympa mais je demandais à voir plus. Et étant donné que j'ai peur en fait de ne pas aimer forcément ma lecture, j'ai préféré me l'acheter le tome 1. Je lirai le tome 1 et si je vois que j'aime, je demanderai la suite du coup aux éditions Mayan. Mais pour l'instant du coup on va tester ça très 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 rapidement. Et ensuite en manga en 9, j'ai acheté d'abord les deux premiers tomes d'un manga tout simplement parce que déjà dû à son mangaka. Et deuxièmement c'est un manga des éditions Pika et comme les éditions Pika, je ne sais pas si tu es au courant, mais vont augmenter leur prix. Là c'est deux, enfin cette série là, chaque volume va prendre 20 centimes. Et sachant qu'il y a quand même 5 tomes, j'en suis dit si je peux m'acheter 2 tomes là maintenant tout de suite. Voilà, sachant qu'à mon avis, bon même si le tome 2 vient de sortir, peut-être que le tome 3 aura le temps de sortir avant l'augmentation des prix. Donc voilà, c'est donc le titre Nekogahara qui est donc un manga terminé en 5 tomes par Hiroyuki Takei. Qui, si je ne dis pas de bêtises, sinon Clem sera sûrement là pour me reprendre, qui est par l'auteur donc de Shaman King. Voilà, c'était un manga qui m'intéressait, j'attendais que quelqu'un me donne un avis sur ce titre et Clem l'a fait. Donc voilà, Clem c'est la fille avec qui j'ai passé le week-end, enfin le samedi pardon, c'est que j'ai passé le samedi avec Clem et son chéri Kevin. Les deux je les connaissais du coup de l'époque du cosplay. Donc voilà, je vais juste te montrer quand même la qualité de dessin, je n'ai même pas fait pour le manga de Mayan, désolée. Donc en fait là je crois, je ne sais pas si ça compte comme un isekai ou pas, mais c'est un gars en fait qui est transformé en squelette. Et le squelette c'est quand même une des créatures les plus faibles dans les histoires comme ça avec des créatures fantastiques. Et donc du coup je trouve ça plutôt intéressant. Et ça change de toutes les histoires où les personnages sont des slimes. Petit personnage en plus là. Ensuite pour Nekogara Les personnages sont juste trop stylés. Il a une drôle de tête celui-là. Il fait penser au chat dans La Belle et le Clochat. Voilà. Et pour terminer, j'ai craqué sur un yaoui. Normalement je veux éviter d'acheter du coup maintenant cette maison d'édition vu qu'ils vont augmenter de prix. Ça c'est juste le bruit du sachet plastique du port de clé qui est tombé. Je veux éviter d'acheter des yaoui chez eux parce que tout simplement ils vont augmenter de prix et pas qu'un peu. Donc forcément je ne pourrais plus trop me le permettre. Donc j'en ai profité avant. Et c'est un titre qui m'intéressait quand même plutôt pas mal. Donc j'ai craqué. Bon au niveau du nom du manga, je ne sais pas trop le prononcer. Donc je vais juste te le montrer comme ça. Tu l'as ici. En orange. Il fait le focus sur le panda. Et voilà à quoi ressemble la jaquette. Et tu me fais encore le focus sur le panda. Je vais finir par le virus panda. Donc voilà en ce qui concerne les grands nids au niveau de mes achats. Je vais te montrer quand même la qualité de dessin que je n'ai même pas regardé honnêtement. Je te vois faire le focus sur le panda derrière. Oh oui. Voilà. Donc cette petite vidéo achat est à présent... Donc cette toute petite vidéo achat est déjà terminée. J'espère de tout mon cœur qu'il t'aura quand même plu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je te mets mes deux précédentes vidéos ici en recommandation. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. Et j'en profite parce que je sais que cette vidéo va sortir sûrement le 2 novembre. A savoir que lundi 7 novembre, je te fais une vidéo annonce d'un nouveau projet pour moi. Donc j'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. Sur ce, bye bye !